Bonjour les messieurs, si vous voulez bien, nous allons débuter ce conseil municipal. Est-ce que vous avez dit que je pense que ça va bien ? Merci, et si tu peux faire l'appel. Alors, M. Sacfadis. Présent. M. Fabien. Présent. Mme Faudinez. Présent. M. Roussant. Présent. Mme Dibonier, procédation Martine Vesquieu. M. Roussier. Présent. Mme Massardier. M. Montélimar, procédation Martine Vesquieu. Martine Vesquieu. Romain Vesquieu, accent excusé. Chacun de la procédation, d'abord Niaud. Antoine Miet, procédation Patrice Foussant. Mme Arneau. Pierre-Marie Passy, procédation Patrice Foussant. M. Vesquieu. Présent. Madame Lyonnais. Présente. 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 Monsieur la population à Monsieur le Châtain. Monsieur Rocher, population à Lyonnais. Merci, Bénédicte. Concernant le procès-verbal du président de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il y a des observations ? Vous pouvez nous avancer aussi ? Non, ça va, on s'entend. Moi, vous tentez, mais ça va. Comment ça se fait qu'il manque autant de monde ? Il paraît qu'il y aurait un conseil de... Alors, il y a le sectome aussi, en même temps. Ben oui, mais enfin, monsieur le président de la Comcom, c'est quand même à vous à... à dater autre chose aussi. Monsieur Rocher, attends, je n'ai rien à voir au secteur. Vous voyez Jean-Michel Hérault ? Oui, mais enfin, on fait un conseil de municipal, on demande quand même qu'il y ait du monde. Il y a des choses qui sont... Oui, je suis d'accord. Ok, allez, on va donc défiler l'ordre du jour de ce conseil municipal. Première délibération qui consiste en modification, l'approbation des nouveaux statuts de la communauté commune. Donc, au niveau de la communauté commune, c'est ce qui a été présenté au conseil communautaire, voilà, on a eu deux modifications qui sont arrivées au niveau de la communauté commune, à savoir une modification des statuts qui nécessite le... on délibère dans chaque commune, et une modification de l'intérêt communautaire qui, lui, s'adopte simplement au niveau du conseil communautaire. Au niveau des statuts, vous les avez tous su, donc simplement pour signifier... alors, les modifications nous avons apportées aux services de l'État. Alors, ça concerne tout d'abord, dans les compétences obligatoires, la modification qu'on a eue, c'est dans le point 1.4, aménagement, entretenu, gestion, désir d'accueil, du genre de voyage, l'État nous a fait ajouter création. Ça ne l'était pas avant ? Non, ça ne l'était pas. Ah oui. Création, le point 2, compétences enseignants, les compétences facultatives, deviennent des compétences supplémentaires sous l'intérêt communautaire, et la modification qu'on a eue, en dessous, dans les compétences facultatives, le point 3.1, en politique d'enfance-jeunesse, que vous avez dessous, création et gestion d'un relais de petite enfance, organisation du ramassage scolaire avec l'autorité organisatrice de 2e rang en lien avec la région au-delà de l'Alpes, construction et équipement d'accueil collectif de mineurs, c'est ce qu'on appelle l'instance de loisirs, gestion des accueils collectifs de mineurs, construction et équipement des crèches, gestion des crèches intercommunales en soutien aux crèches associatives en lien avec la caisse d'advocation familiale et la PME. Donc ça, c'est nouveau, et ça répond à notre obligation, puisqu'on avait pris une compétence partielle, on n'avait pas repris l'immobilier, donc il fallait qu'on reprenne l'immobilier, et l'État nous avait fait faire quelques modifications. Et le point 3.3, politique culturelle, qui a été modifié, où on a mis les activités du Pays Lecture, et l'organisation et la programmation d'animation culturelle de règlement intercommunal. Je vérifie, mais normalement c'est ça. Voilà les modifications au niveau des statuts de la communauté commune, ainsi que vous avez des observations par rapport à ces statuts. Pas d'observation du Pays, donc ça consiste à reprendre les compétences immobilières surtout. Voilà. Et puis un certain nombre de points qui n'est pas mentionné, comme le ramassage colère. Donc s'il n'y a pas de question, nous allons considérer vos votes. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Merci. S'il y a des abstentions sur votre compte, vous signalez bien que vous avez deux votes pour ceux qui ont des procurations. Le point numéro 2, la révision des tarifs pour l'exercice 2024. Donc, révision des tarifs pour l'année 2024. Alors, on a modifié assez peu de tarifs, donc je vais vous les énumérer. Au niveau de l'assainissement, l'abonnement forfaitaire était en 2023 à 57 euros. Nous proposons de passer en 2024 à 59 euros. Et le prix en taxe au mètre cube d'eau consommée était à 1,10 euros. Nous proposons de passer à 1,15 euros. Je dis, c'est bien par rapport à l'assainissement. Sachant que sur cet assainissement, nous n'avons pas augmenté en 2023 et en 2022. Ensuite, sur le cimetière communal, il n'y a aucune modification vers les mêmes tarifs. Les droits d'entrée de la piscine municipale, aucune modification. Je vous les énumère pas un parent. Location des salles. Location des salles. Alors, au niveau du gymnase, on a modifié, au niveau de l'association de danse, manifestation avec recettes. C'était à 114 euros, on propose 120 euros. Sachant que chaque association de danse a un droit à une manifestation gratuite par an. Et que, dans la pratique, on n'a toujours pas demandé de location pour les associations d'anse, même s'ils ont plus d'une location. Le location privative du gymnase. On était à 410 euros en 2023. Nous proposons 450 euros en 2024. Et location privative limitée à la demi-journée. 200 euros en 2023. 225 euros en 2024. Les cautions pour le gymnase, on ne les modifie pas. Le gymnase groupe scolaire. Le préau du groupe scolaire. C'est une location privative qui est possible uniquement en dehors des périodes scolaires. Et utilisation sportive. Donc, nous étions à 115 euros en 2023. Nous proposons 130 euros en 2024. L'école de la Brosse. Location privative. Elle, c'est une salle qui est pas mal louée. Elle est à 290 euros en 2023. Nous proposons 310 euros en 2024. Chapelle des pénitents. Avec gratuité pour les habitants. Avec gratuité pour les habitants. Chapelle des pénitents. Aucune modification. La salle Marie-Abonnet. Aucune modification. Salle de la chaussée. La maison des associations. Aucune modification. Tout ce qui est location et transport matériel. Divers, cautions. Nous n'avons rien modifié. Location du podium impraticable. Pas de modification. Les droits de place. Aucune modification non plus. Au niveau de la cantine. Alors, la cantine, c'est pas nous qui fixons les prix. Mais l'école. Donc, la cantine, c'était 3,50 euros. En 2013, ce sera 3,70 euros en 2024. Le prix des agents, 2,60. Ça passe à 2,75. Et les autres devances. Nous ne modifions rien non plus. Est-ce qu'il y a des questions, des observations ? Merci. Pas de questions ? On procède au vote. Est-ce qu'il y a des hautes comptes ? Abstention. Merci. Troisième délibération, c'est des décisions modificatives. Alors, on a une décision modificative qui concerne les dépenses de fonctionnement au niveau du budget général de la Commune, où on va imputer dans le compte 61 services extérieur de 2,500 euros pour les mettre au niveau du compte 673, qui passe donc à 73,500 euros. Ce compte 673 va avoir le remboursement des locations de la Commune de l'année dernière. Et on a aussi en décision modificative, avec l'impact au niveau de l'investissement, le 0,23 en dépense pour 70,308 euros, 17. Le 0,42 en procès pour le même montant. Ça, c'est des termes de trois longs régies qu'on passe chaque fin d'année, avec un impact après que le deuxième tableau, le tableau d'investissement, permet d'immobiliser ses travaux. Dans le compte 0,40, on retrouve en dépense d'investissement 60,000, 1,308, 17. Et on retrouve la contrepartie en recette d'investissement dans le 0,21, 60,308, 17. Et on a une note décision modificative au niveau, cette fois-ci, des dépenses d'investissement, toujours en budget général, où on va imputer 6,000 euros dans le poste Boary pour l'affecter au poste 127 gendarmerie, 6,000 euros. Ça, c'est des frais qu'on a dû engager pour pouvoir avoir les CEU. Les ? C'est-à-dire... Certificat d'économie d'énergie. Ah, d'accord, merci. Il y avait quelques réparations... Des observations concernant les décisions modifiées. Pardon. Ah oui, oui, pardon. Vous avez eu dans vos documents un compte... Un montant de 350 euros. On l'a dit dans les dépenses d'investissement. Oui. Ça, donc, on l'a annulé. La décision modifiée, on l'a annulée. C'est une régularisation de N-1 et on l'a annulée. On la passera plus tard. Voilà. Donc, elle reste dans le compte pour l'instant. Pour l'instant, on n'a plus ni compte. On n'a plus ni compte. On laisse... On a mis simplement l'ADM des 372 euros. D'accord ? Merci. Observations. Est-ce qu'il y a des mots de compte ? Abstention. Donc, on est... Quatre... Non, cinq. 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 Deux. Ah, pardon. Non, mais c'est vrai que j'ai lu. Ah, non, non, pardon. Cinq mois et demi. Non. Merci. Quatrième délibération. Engagement, liquidation, mandatement des dépenses d'investissement avant le droit du budget. Donc, c'est une délibération qui est classique qu'on prend chaque fin d'année. Vous savez bien sûr qu'on doit adopter le budget avant le 15 avril de l'année suivante. Et bien sûr qu'on pourra fonctionner entre le 1er janvier et le 15 avril. La loi nous autorise à notre exécutif, sous l'autorisation du Conseil municipal, d'engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement à hauteur de 25% des investissements qui ont été faits au niveau de l'année précédente. Donc, vous avez un tableau avec une première colonne de crédit qui était au budget préditif de 2023. Vous avez la décision modificative des 6 000 euros qu'on vient de dire au niveau de 2023. Et vous avez donc la dernière colonne qui est une total à prendre en compte pour calculer ces 25%. Donc, on a une base d'1,999,700 euros. Vous prenez 25% cette somme et on a donc une limite d'engager les dépenses à hauteur de 499,925 euros. On nous demande de l'acheter dans les comptes. Vous avez la répartition qui vient d'un tableau suivant. On a fait 496 000 seulement. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Donc, la délibération consiste à accepter la proposition qui a été émancée. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Abstention ? Et 5. Cinquième délibération, le renouvellement de la Ligue de Trénorme. Patrick, tiens. Alors, le renouvellement de la Ligue de Trésorerie. Donc, la Ligue de Trésorerie, pour rappel, ça permet de couvrir essentiellement l'attente de versement des subventions. Cette année doit être renouvelée chaque année. Donc, cette année, il est proposé de la maintenir à 750 000 euros, c'est l'année dernière. Proposition de crédit mutuel, taux variable au ribord à 3 mois, plus une marge de 0,6, moins les frais de dossier de 0,10. Je rappelle que, c'est l'année dernière, on avait négocié pour ne pas avoir de commission d'engagement. C'est-à-dire que quand on ne l'utilise pas, les trésoreries, on ne paye rien. Ce qui n'était pas fait dans la... Voilà, donc, on propose de la maintenir à 750 000 euros. Au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas utilisée, la Ligue de Trésorerie. Jamais ? Elle a été utilisée, mais au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas utilisée. Aujourd'hui, elle est remboursée, mais elle est remboursée et utilisée. Si on dit, elle a été utilisée, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de... C'est ça. Donc, on a une forte évolution du taux, puisque, autant que vous vous souvienne, le ribord, c'est un peu plus de 3. Oui, oui, mais ça nous permet de passer le cap du premier semestre, où les budgets sont au 15 avril. Pour les personnes non-initiées et tout, il faut faire très, très simple, c'est une espèce de pré-relais. C'est un intérêt d'avoir les subventions, ça permet de payer des choses. C'est une facilité de trésorerie, plus précisément. Oui, mais tout le monde n'est pas aussi au fait de vous. Je parle au grand public. Monsieur, oui. Je vous remercie, Monsieur Russier. Bon, est-ce qu'il y a des questions, par contre ? C'est une très sortie. Non. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Abstention. 5 abstentions. On n'est pas le droit de faire des commentaires. Il n'est pas le commentaire. Je vais le voir dans le 1er. Pardon. Sixième délibération, l'attribution de chèques cadeaux aux agents communs. Alors, l'attribution de chèques cadeaux. Depuis 2019, la commune souscrit auprès de l'association des commerçants et des capes des chèques cadeaux au conflit des agents permanents de la commune. Donc, pour cet exercice de 2023, il est suivant. Il est proposé d'attribuer un montant de chèques cadeaux de 70 euros par agent permanent à temps complet. Et un montant proportionnel pour les agents permanents à temps non complet. Cette année, nous rajoutons une petite ligne qui dit que même pour les agents à temps non complet, nous mettons un minimum de 40 euros. Ce que certains se trouvaient avec rien. Donc, vous ne croyez pas rien. Donc, on rajoute un montant minimum de 40 euros. Il est également proposé d'attribuer un montant de chèques cadeaux de 50 à 100 euros par agent pour des événements particuliers. D'une naissance, un départ à la retraite, ça évite aussi, ça, à chaque fois qu'on fait un départ à la retraite, un cadeau, de le re-voter dans le budget. Donc, on continue ce qu'il fait. Il y a des questions ? Donc, Oui, des questions ? Donc, la délibération consiste à prouver le principe d'adhérer au chèque qualité CAP, permettre au maire de souscrire au niveau de l'association ces chèques cadeaux pour les deux notants que vous a signalés, et c'est une fois la même chose. De faire, d'ouvrir les crédits, bien sûr, sur le compte et sur le budget, et de pouvoir signer toutes les dispositions et les documents nécessaires à cette délibération. Est-ce qu'il y a des personnes ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Abstentions ? Non. Non. Merci. Septième délibération, une députation d'un chemin sur le communisme. C'est bien. Nous cèdons. Pour la parole, on a une aide. Enfin, enfin, je veux vous dire, mais on connaît déjà. Monsieur le maire, un rappel au membre, présente la délibération de ce 2023 tracé du 19 septembre 2023. Le conseil principal a prouvé le projet de change de terrain sur les consorts Charouins. Madame Chambert, Marc, et la commune de Tence, en vue de déplacer le tracé, une partie du chemin rural de Croziac, suite à un accord améliore d'intervenir entre les parcours. La loi 3DS du 22 février 2022 a introduit l'article L161.10.2, selon lequel, lorsqu'un échange de parcelles a pour obligé de modifier le passé ou l'entrée d'un chemin rural, la personne sur laquelle assise le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l'article L33.22.2 du Code général de la propriété des personnes publiques et de l'article L22.41.1 du Code général des collectivités territoriales. L'échange respecte pour le chemin créé, la nature et la qualité environnementale, notamment au regard de la biodiversité du chemin en passé. L'échange réalisé garantit la continuité du chemin rural. La portion de terrain cédé à la commune est encore de plein droit dans son réseau de chemin rural. L'information du public a eu lieu par la mise en disposition prévue par la loi en mairie pendant une durée de 1 mois, soit du 25 septembre au 24 octobre 2023. Aucune observation n'a été portée sur le registre. L'estimation des domaines a été réalisée. Monsieur le maire propose de valider définitivement cet échange. Donc oui, comme tu disais, c'était un dossier qui est en cause depuis déjà quand même pas mal de temps, qui avait coûté de récidérer un chemin rural au niveau de Cousillac, et faciliter l'accès des gens, plutôt que d'aller au récidrage. Donc voilà, ça s'est finalisé. Donc la délibération consiste à valider et autoriser des échanges, donc avec les consorts charroins, chambères, et en lieu de déplacer, le tracé d'une partie de chemin de Cousillac. Décider donc de céder les portions de terrain, à savoir une partie, même chambère-martre, et une partie aux consorts charroins. Indirectement d'acquérir aussi des portions de terrain suivantes au niveau des consorts charroins et chambères. D'incorporer donc les portions de terrain cédées dans son réseau sur les chemins rurales affectés à l'usage public. Il s'agit aussi d'un échange de terrain sans versement de fonds, c'est ce qu'on rappelle. Et il dit aussi que les honoraires du bordelage préalable aux documents d'importation à la charge, bien sûr des pétitionnaires, ainsi que les honoraires de notaires, sauf bien sûr les honoraires de notaires qui concernent la partie qui est à l'échange entre la commune et Mme Chambère. Donc il consiste aussi à autoriser le maire à signer tous les documents et les consorts de toutes les procédures pour mener à bien ce projet. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce... Est-ce que le coût de l'opération pour la commune, ça rend bien commun ? Alors c'est un échange de terrain, après c'est simplement les frais de notaires, de l'échange entre la commune et chez Chambère. Parce que ce chemin, personne ne va s'en servir. Pardon ? Ce chemin, personne ne va s'en servir. Eh bien l'objectif c'est de le réouvrir pour éviter que les gens fassent le tour. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres votes ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Abstention. Merci. Prochaine délibération, c'est une convention qu'on passe avec la commune de Masse pour des travaux de voie. Monsieur le maire Raphaël, on en représente que la commune de Masse et de Masse, partage une partie de la ronde des Jambillons et la ronde de Côte-de-Londe en Blanc. Les travaux de réflexion de voie, les deux tronçons sont à réaliser. Monsieur le maire présente le projet de convention ayant pour objectif de fixer les règles de réalisation et financement des dix travaux, dont la maîtrise d'ouvrages sera portée par la commune de Masse et d'Ans. Les travaux portent sur la voie des Jambillons, à partir de la Rd-18 au Noste jusqu'au pont de Chamouel. Sur cette partie, les deux communes participent à hauteur de 50% chaque année. La varie de la côte de Véaux, depuis Carrefour de Véaux jusqu'au Carrefour de Combe-Londe, sur cette partie, la commune participe à hauteur de 17 ans. Sur la surface totale. La totalité du programme des travaux en commun avec la commune du Masse et d'Ans. La commune de Tans participe à 23%. Vous avez le tableau de répartition. Les tableaux sur les Jambillons, 7400,05€ pour le Masse et d'Ans. 7400,05% pour le Port-Ans. La commune de Tans, 62.041,30% pour le Masse et d'Ans. C'est 13.822% pour le Port-Ans. Pour un total de 75.059,52%. Total pour la commune, le Masse et d'Ans, 69.461,35%, soit donc 77%. Et 20.438,27% pour le Port-Ans, soit 23%. Pour un total de Port-Ans, 89.899,62%. Et un total de PTC, 207.879,54%. La répartition de la TDA, pour les mêmes répartitions. Et puis vous avez une répartition TDA, 4% des fonds de compensation de TDA. Donc ces 4% proviennent du fait que la TDA sera récupérée en totalité par le Masse. Sur la totalité des travaux. Et donc nous on va reverser, comme il récupère le point de compensation à 16%, nous on va reverser au Masse et d'Ans, les 4% de la part qui nous revient. Moins la DETR. Moins la DETR. Moins la DETR. Donc il fait une participation de la mairie de 16.370,60. Si on enlève la DETR. Donc la dégagération consiste à valider les travaux de réfection de ces 2 ou de voiries. Autoriser le maire à signer la convention. Je ne sais pas si c'est bien. La mairie de l'opération est portée par la commune du Masse de Tans. Autoriser le maire à passer la participation de 16.359,60. et de signer tout document relatif à ce projet. Est-ce que vous avez des questions ? Ok, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des autres contre ? Abstention ? Merci. Ensuite, prochaine délibération, les travaux d'assainissement prioritaire en 2023 au niveau des Masseau et UTIAC. Patrice. Avant projet, pardon. Avant projet prioritaire d'assainissement. Monsieur le maire rappelle aux membres présents les termes de la délibération numéro 23-23-23 du 27 avril 2023 pour laquelle le conseil municipal, toujours dans le cadre des travaux prioritaires d'assainissement, avait validé le projet des travaux pour la requalification de la traversée des Masseaux et de la réhabilitation des réseaux des Masseaux UTIAC et avait confié l'étude de maîtrise d'oeuvre à l'entreprise AB2R. Monsieur le maire expose que l'étude d'avant projet fait l'état d'un coût estimatif des travaux de 771 757,50 euros en taxe, soit 926 108 40 euros TTC, comme présenté à Monsieur le maire. Donc là, c'est la totalité du programme d'avant projet qui consiste à la fois à tout ce qui est réseau d'assainissement, mais on a aussi des réseaux secs, enfin on expliquera ça un petit peu plus tard, et le traitement sur place aussi au niveau des Masseaux. Donc, il y a des observations, pardon. Oui, vous en avez parce que, enfin, je ne sais pas si c'est à tout le cas de dossier, mais l'aliment des façades, tout ça, je voudrais savoir exactement ce qu'il en est. Pas de vue chaussée ? C'est plus tard. C'est plus tard, pardon. C'est la requalification de... Là, on est sur une globalité totale entre l'assainissement, l'horrie, le tracé... Et la requalification de l'assainissement, ça vient après, alors. On va vous montrer... Comme vous voulez, mais bon. On continue le suivre. Donc, en fait, ce qu'on voit là, donc, on est sur des réseaux d'assainissement, pardon, où on va reprendre tout ce qui est eau visé, et on va en profiter pour enfouir tout ce qui est réseau sec. Ce qui me semble très important, parce qu'on a la notion d'être en même, quand on arrive dans le duel des masons, entre tous les branchements élétiques, tous les branchements en France des l'hommes, et surtout, tout ce qui est eau, et largement. Voilà. Donc là, vous avez un profil quelconque, donc, de la traversée du centre-bourg, où il va y avoir plusieurs phases d'avénagement au niveau circulation, au niveau barri, où il va y avoir deux chicanes, si on peut les différencer, qui vont être exclusivement recentrées sur vraiment le centre de la traversée des masons, où on essaiera éventuellement de circuler sur les doigts, ce qui est un rendez-vous très important, à vue, sans feu quelconque, ni quoi que ce soit. On va forcément conserver les trottoirs existants en les améliorant. Ça, c'est le projet primitif, on est bien pour. Et éventuellement, faire une piste cyclable, qui fait que le département nous réponse. C'est pas une piste cyclable, hein ? Non, mais enfin, ça y est, c'est en fait normalement. Chaux-ci, c'est un chaud-ci. On est allé voir sur le dictionnaire ce que c'était. C'est un piste cyclable, ça passe pas, hein ? Mais voilà, c'est le chaud-ci. Voilà, c'est pour ceux qui comprennent ce que c'était. Donc, Bernard, comment ? Alors, moi, les questions qui me viennent, ce que j'aurais aimé, c'est d'abord que la réunion des... La commission des travaux, déjà, elle se réunisse pour en parler un peu. Parce que là, j'arrive, je vois des trucs, comme je l'ai lu, j'ai rien compris. Je m'excuse, je vous l'ai dit franchement. Deuxième truc, on parle d'alignement façable. Donc, je pensais qu'il y aurait des trottoirs. Donc, je pense qu'il y a des morceaux de trottoirs, non ? Si, si, il y a un côté. Il y a un côté de trottoirs. C'est pour ça que j'aurais aimé le voir. Et je tiens à vous signaler que les moiseaux, par grosse pluie et grosse inondation, il y a des problèmes sur promesse de maison. Et on parle de réseau sec, on parle... Regardez bien les eaux pluviales. Je pense qu'il y a des trucs à faire aux moiseaux. Et le réseau, si vous prenez le réseau qui avait été établi avant, quand le lotissement a été fait, il y a un réseau qui est capable de récupérer une partie des eaux, là, du côté des H et de l'autre côté. Parce que, si vous regardez bien, les maisons, les entrées de portes sont au niveau de la route. Dès que ça inonde, et que c'est bouché du côté de chez Frécher, dès que ça se bouche, ça inonde tout le secteur. C'est ce qu'on a dit à B2R. Oui, ça, c'est une chose vraiment... Je pense, pour moi, c'est déjà une priorité à faire. Sinon, c'est sûr que l'histoire de réguler cette vitesse en faisant ça, c'est très bien. Franchement, c'est la solution qu'il fallait. Il faut s'adapter, mais je pense qu'une fois qu'ils seront adoptés, les gens, ben... Le gros souci, là, Bernard, c'est qu'il y a des gens qui sont pour, ils sont quasiment tous pour, et puis à côté de ça, on a sûrement quelques... quelques personnes qui disent, ben, ouais, mais... Mais même nous, le jour qu'on va repenser l'apprent les premières fois, on va dire, calme, il nous fait chier de ce machin. Et en fin de compte, on va s'y habitués. On ne peut pas être contre, on ne peut pas être contre la mise en sécurité. Non, non, ça, c'est bien. Parce que c'est dangereux, hein, le majeur. On va dire que les gens ont sécurisé la sortie un peu. Alors, le programme, il s'arrête à ce niveau où on a... C'est au niveau d'où, là ? La chicale, pardon. Et on sécurise la sortie de cette petite ici. Donc, là, l'angle droit. M. Vaucanson, qui habite au fond de cette classe, qui est vraiment concerné par ce projet-là, parce que c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est un coup de gorge, on est bien d'accord. Non, non, je suis d'accord. Les gens arrivent à des vitesses, à mon avis, pas possible. Donc, là, on ne connaît pas exactement comment ça va se passer, mais il va y avoir un genre d'appel disque qui va faire qu'on n'appelle pas une chipmine, mais histoire qu'ils soient très bien d'eux, quoi. Puis, une priorité sur l'essence. Disons qu'il va falloir qu'elle est coupée quand même sur le près de, je ne sais pas, d'yvonais, non, en basse, non, 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 mais coupée, je dirais qu'il va y avoir un recèlement. Oui, oui, mais c'est ce qu'il faut. Il n'y a pas de banque de 1,5 à 40 qui permettent de dégager la vie. Voilà, de café, parce que les gens... Il faut ralentir, de toute façon, il faut que ça règle. On a essayé d'écouter, alors. Non, mais là, on a essayé d'écouter un maximum de personnes. Oui, ça serait bien que la commission nous... Vous voyez un peu avant, je ne suis pas obligé de poser des questions à mon commissaire. Non, non, mais je comprends ton raisonnement. On a fait une enquête publique. Non, mais il le faut, la commission d'enquête publique. Après, il faut venir avec la commission d'être par haut. C'est tout là. Il faut être présent aussi aux enquêtes publiques. Regardez bien... Regardez bien les eaux plus jeunes. Non, mais justement, j'ai à peu près tous les estimatifs. Bon, on a prévu dans le budget primitif, estimatif, pardon, quantitatif même, un réseau... Peut-être enlever la peinture et mettre un petit peu plus de l'eau plus jeune. Alors, ça enregistrait ce que tu viens de dire. On va en référer à Bédezère et puis on verra ce qu'on peut faire. À la mesure où on est ouvert, quand on doit être ouverte, pourquoi pas ? Il faut regarder ce qui est possible. Moi, je pense qu'il y a des choses qui doivent être possibles. Ça me va. Ça me va. Il n'y a pas de problème. Moi, si on s'en tient là, c'est bon. Voilà. Après, bon, donc, on a... ça représente forcément un budget, on est d'accord, on a eu une pétition qui a circulé, on ne sait pas pourquoi, peut-être que les gens ont été manipulés ou je ne sais pas, mais nous, on est là quand même pour refaire une entrée de temps, quelque part, qui se situe au bord des maseaux et qui fait qu'elle se belle, quoi. Après, je n'ai pas bien compris que ça déplaise à certaines personnes. Des riverains ? 5 personnes. Waouf. Non, mais il faut en tirer contre. Oui, mais on ne peut pas être contre une mise en état d'une route et surtout... La problématique, en fait, c'était le stationnement. Les gens ont pris la route de stationnement dans chez eux. C'est pour ça qu'on avait 4 places au niveau de l'arrivée. On construit un garage. Et c'est quand même pas très, très loin. Tant qu'on pourra prendre la voiture dans le magasin, on n'y arrivera pas. Ah non ! C'est tout. On est d'accord. Il y a des gens qui étaient... qui restent de la route qui ont ouvert et qui ont fait des efforts. Il y en a déjà qui ont fait des efforts actuellement. Ok. C'est déjà bien. Franchement, c'est... On va essayer d'y aller. Et il y aura des trottoirs, alors ? Un trottoir. Oui, on continue. On perdure le trottoir des maisons existants. On va le refaire. Côté gauche, on tente de temps. Oui, tout à fait. Et jusqu'au pont des Mazot. Non, non, non. Je concorde. Avant le communal. Ah, juste avant la route du communal. Tout à fait. Il va être repris. L'existant va être repris. D'accord. Ok. Pas mal. Non. Comme si on a les travaux, franchement, les gars, il faut... Même pour des babioles, des fois. On te relance la proposition qui avait été faite. Tu peux venir au Réunion de Chanté. Quand tu veux. Oui, mais... Comme j'ai venu tout le temps. D'accord. Je viens quand tu veux. Voilà. Non, mais... Je sais, hein. Oui, oui. Je connais pas. Je sais. Oui, je sais. Mais à un moment, il faut que... C'est en vie. Tu veux, tu as le droit de nous. Je n'empêche pas de se réunir ici aussi. J'ai discuté. D'accord. Donc, la législation consiste à valider cet avant-projet pour un peu signatif de 771,757,50. Autoriser donc la consultation pour le marché de travaux et autoriser bien à signer les dispositions et les documents nécessaires à cette opération. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Donc, vous cumulez les deux décisions ? Non, l'autre, c'est la DETR pour moi. Ah, d'accord. Ça, c'est simplement l'avant-projet. D'accord. On va venir, j'y vais. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Non. Attention. Donc, il est toujours dit à ça. Donc, c'est la demande de DETR concernant la voie. Alors, M. le maire expose au membre du conseil municipal le projet de travaux portant sur la requalification de la voie des moiseaux en tant qu'enquête de vie. Est-ce que ce programme s'inscrit dans les actions de revitalisation de Votence ? Afin d'améliorer le cadre de vie des habitants des moiseaux, tout en contribuant à la sécurisation de Bourg, la commune souhaite profiter des travaux de réfection des réseaux pour réqualifier la voie et ses abords. L'objectif est d'aménager cette traversée afin de faire ralentir les véhicules et de sécuriser les accès aux habitations donnant directement sur la voie. Donc, M. le maire présente le projet qui prévoit l'enfouissement des réseaux secs sur l'ensemble de la traversée du Hormeau et de la voie communale concernée par les travaux sur les réseaux d'assainissement. L'aménagement d'un seuil qui met à distance les véhicules de façade alignée sur la rue afin de créer une ambiance de rue et non plus de route. L'aménagement d'une chaussée à voie centrale banalisée, chaussie doux, afin de sécuriser la pratique cyclable tout en contribuant à son développement. Et enfin, l'aménagement et la végétation de l'entrée du communal et la mise en sécurité d'un carrefour dangereux au centre du Hormeau. Donc on a le plan de financement derrière. M. le maire va vous commenter. Donc vous avez le détail, le premier tableau, c'est le détail de l'investissement. Donc on n'est vraiment que sur le traitement de surface d'avoir une. Et puis derrière, donc vous avez le plan de financement. Le co-estimatif donc est de 297 536 05 hors taxes. Donc on demande de la végétation d'État à hauteur de 148 768, c'est pour ça qu'on passe aujourd'hui. On va appréter aussi les amendements de police pour 20 000 euros, ce qui fait un total d'aide de 168 768. Et donc restera la charge de la commune de 128 768,05. La deuxième partie, quand on aura consulté les entreprises, ça sera l'aspect favori assainissement. Là, on repassera pour une subvention pour un assainissement. Et là, c'est simplement pour demander la VETR. Donc la délibération consiste à couvrir ce projet de requalification au niveau de l'ASO, de motoriser à l'établissement d'État pour le financement de la VETR 2024, suivant le plan financement que vous avez eu, et de donner ou pouvoir au même assigner toutes les dispositions à la file à ce dossier. Est-ce que vous avez des observations concernant le plan de financement et la demande de l'EUTR ? Est-ce que vous pouvez me rappeler le montant des travaux d'assainissement prévus ? Alors, on a un total global de 761,777, moins, donc là, 277 de très bonne surface. Oui, c'est 400. s'il n'y a pas de question, on va poser vos votes. Est-ce qu'il y a des votes de compte ? Abstention. Merci. Toujours en lien avec l'EUTR, Maseau, c'est le dernier poste qui concerne l'éclairage public de l'EUTR. Donc, avant que je vous expose tous ces faits, on a déjà voté un premier budget global de tout ce qui était éclairage public en soi, entre les hameaux, les lotissements, le centre bourréfé. Donc, on requalifie le truc au niveau des Maseaux, en concertation avec l'EFH qui va être mandatée pour refaire tout ce qui est éclairage public du centre des Maseaux, du centre bourg des Maseaux, on est bien d'accord. Donc, en fait, on reprie une fois, l'entreprise Presse avait chiffré tout ce qui était globe, LED, etc., avec la pause et la dépose. Donc, tous ces chiffres-là vont être déduits en fonction de ce qui va être réalisé par l'EFH. C'est-à-dire que Presse va être, en fait, fournisseur de globe et l'EFH va être à la pause de ce qui est candélabre et enfouissement de câbles EP. Voilà. Donc, M. le maire expose au membre du conseil municipal qu'il y a lieu de prévoir des travaux de l'éclairage public sur les Maseaux. Alors, un projet des travaux a été réalisé en accord avec le syndicat départemental d'énergie de l'Occar, auquel la commune a transféré la compétence éclairage public. L'estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s'élève à 48 530,76 euros. Conformément à ses statuts et aux décisions prises par son comité, le syndicat départemental, le maître d'ouvrage, peut prendre en charge la réunération de ses travaux en demandant à la commission une participation de 55 %. Donc, on ne change rien. Donc, 48 530,76 euros à 55 % reste la charge de 26 000 euros 691. Donc là, on reste vraiment sur le camp des l'arbres et sans le globe, l'enfouissement de tous les réseaux et les armoires électriques de communication pour ces 21 points d'éclairage. La participation de la commune pourra être revue en fin de travaux pour être ajustée suivant les montants des dépenses résultant des décomptes des filles. Le conseil municipal a besoin d'avoir rédiculé. Pardon. Donc, la délibération consiste à trouver cet avant-projet au niveau des maçons pour le départ public et confier ses travaux au syndicat d'électrification de la haute loire, de fixer la participation de la commune dont vous avez vu la vaccine 691-92, de laisser cette participation monsieur au cas où vous recevez le syndicat d'électrification et d'inscrire cette somme au budget primitif de la commune. Est-ce qu'il y a des observations concernant les travaux d'éclairage au niveau des maçons ? Pas d'observation ? Est-ce qu'il y a des mots de compte ? Abstention ? Ok. Ensuite, deuxième délibération, c'est les travaux d'assainissement prioritaire et notamment le bassin de stockage. Alors, tu vas peut-être commencer un petit peu. Déjà, si vous avez un premier aperçu de ce qui va se passer, Bernard, est-ce que tu arrives à te situer là au niveau de la station d'électrification ? Oui. En dessous, le fameux bassin d'orage qui va faire 220 m3 amphibie parce qu'on est sur une zone inondable. Et donc, on n'avait pas d'autre choix de le faire au niveau de la station neuf, qui est en fait à neuf, pardon, à neuf, pour qu'on ait moins de dépenses. On aurait pu le faire ailleurs, mais ça a une coûtée une fortune avec les exclusivités si c'est un décompagnement. Voilà. Donc, il a fallu acheter un morceau de terrain à messieurs et dames Boyer. Non, monsieur. Non, monsieur. Il y a même pas ce qu'ils ont pu du visé. Merci à vous. Donc, monsieur le maire expose au nombre du conseil municipal la nécessité d'acquérir une surface d'environ 700 m2 de la parcelle cadastrée par E-93 site Salette-Atlant, propriété de monsieur Boyer. pour l'installation d'un équipement pour l'amélioration des pré-traitements de la station de Salette. En effet, dans le cadre des travaux prioritaires d'assinissement, ces équipements doivent être installés à proximité de cette dernière en vue d'optimiser son fonctionnement. Monsieur le maire propose d'acquérir cette parcelle d'environ 700 m2 pour un montant forfaitaire de 3 000 euros comprenant l'entretien du chemin d'accès ainsi que la parcelle dédiée. Les frais du géomètre et de l'acquisition sont à la charge de la commune. Le dossier qui est lié complètement avec le diagnostic d'assinissement où on a encore malheureusement quand il y a des gros orages des eaux qui vont se déverser complètement dans le nid. Donc on nous oblige à faire un bassin d'orage parce que c'est plus autorisé, ça peut se comprendre. Ce bassin d'orage de la particularité c'est le bâtiment qui va être complètement enterré. C'est pour ça qu'il est en zone inondable et qu'il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Ça c'est important. Et donc ça permettra de retenir toutes les eaux usées. Ça va être complé après au niveau de la station d'assainissement et ça sera traité au fur et à mesure. Donc on aura plus des problèmes de rejet au niveau du nid. Et ce que je veux dire que ça va être revégétalisé. Oui. C'est important ça. Donc la délibération consiste à valider et autoriser l'acquisition de cette tercelle de 700 m² à M. de fixer donc le prix d'acquisition de 3 000 euros qu'on a dit. Ça dépend non seulement de l'accès et de l'entretien de cette tercelle. Et aussi tous les frais occasionnés sont à l'achat de la commune au fournage et les documents d'apprentage et honoraires de notre intervention. Et donc autoriser le maire à signer tous les documents relatifs à cette procédure. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce bassin cet achat ? Oui ? Ce bassin est différent ? Il est enterré. Il est enterré. Il est enterré. Tout à fait. Ça va être un bassin enterré donc banché sur les... Ça sera un cube. De 1,50 m de haut par 18 m et 6 m de large avec différents caissons. ça reste technique à l'intérieur et sur quoi végétaliser par-dessus ou le bétail pourra... hors tracteur. Où le bétail pourra... Bécinement direct. Oui, en fait le bécine ou tu ne vas pas t'y baigner. Donc tu veux. Non, les ont usés. Avant c'était pareil mais c'est un au barrage de la valette. Direct. Voilà. Donc il s'est mis bien dedans. Mais tout à fait. Mais c'était dilué. Alors en fait moi je trouve alors c'est vrai que ça va coûter un billet on est bien d'accord. Un beau billet mais après moi je trouve que le système ils m'achent bien et ça va être automatique de toute façon un jour ou l'autre il va falloir l'affaire cette station d'épuration et dans un peut-être futur proche. Mais bon total et final on l'aura on l'aura pardon c'est pas simple après ça sera automatisé dès que la station va être compétente pour dire maintenant j'en ai un peu moins en traite ce qui est en stockage. Voilà. On va faire ce principe là. C'est à dire que c'est l'eau qui peut très bien être stockée pendant quelques mois sans aucun problème. Avec la station on va pouvoir retrouver son cycle normal et tout ça remontre automatiquement dans la station. Est-ce qu'il y a des recontes ? Abstention ? Ok. Alors prochaine délibération c'est la vidéocrotection et le nombre de l'éditerre 2024. Alors ce dossier vous avez déjà un peu vieux rappelez-vous une délibération qu'on avait pris en abri de 2023 où vous présentez un devis pour une extension du réseau en fait de vidéocrotection et de l'optance à hauteur de 61 434 euros. Pourquoi on avait fait ce devis ? Puisqu'on avait la possibilité de solliciter donc le FPDR au niveau de l'État à hauteur de 40% et la région au gamme Renac pour 40%. Devant le succès de ces demandes au niveau de la hauteur il s'avère que l'État n'avait plus tout à fait d'argent donc ils ont changé le dispositif. Le dispositif maintenant ils nous ont demandé de scinder en deux véritablement cet investissement faire de deux vies et de scinder d'une part les vidéocrotection qui concernent les entrées de zones d'activité et la vidéocrotection qui concerne les espaces publics. Pour tout ce qui est entrées de zones d'activité il n'y a pas de gros problème plus que ce qui coûte ce sera la région qui est en charge de ces économies qui prendra 80% de l'investissement qui est relatif à ces caméras c'est à dire à peu près 45 000 euros donc c'est la région qui prendra en charge à peu près 80%. Par contre au niveau des espaces publics là la DETR sera de 30% une délire spéciale qui est délire par l'État et la région compétera à hauteur de 50% pour arriver à un taux de subvention de 80%. Donc comme on sollicite de la DETR un peu spéciale 2024 il faut qu'on délivère ce soir pour cette partie exclusivement on va dire l'espace public qui concerne le covoiturage qui concerne l'endroit au niveau de la haut de la rue d'Anonay qui concerne aussi le terrain synthétique voilà alors que les autres endroits zones artisanales on a mis le rond-point et on a mis vers la zone vers le 10 d'accord donc là donc l'investissement se monte donc au niveau de l'espace public à 26 112 euros et donc on a un financement qui se présente comme ça on va demander la DETR à 30% 7 833 euros 60 la région 50% 13 056 euros l'autofinancement de la commune 5 222 euros plus l'avance de TVA donc cette délibration consiste à prendre avec de nouveau ce projet d'extension de vidéo de protection puisque ça a changé de nouveau autoriser donc le maire à solliciter la DETR pour 30% et les subventions sous la région à peut-être 50% et de signer tous les documents relatifs à cette délibération est-ce que j'ai été clair est-ce que vous avez des questions parce que on est là depuis 6 mois là-dessus ah ça ne bouge pas trop là il n'y a plus de tension les écrans nous contrôlent c'est le journal et ils sont toujours et vous ne pensez pas qu'il faudrait les placer alors c'est plus compliqué ça fait quand même énormément de frais alors on verra c'est quand même un endroit où tout le monde accède c'est bien qu'il faut des codes il faut des codes mais au troisième étage il y a de la place et ce serait certainement un endroit où les gens seraient plus tranquilles peut-être à envisager aussi et où personne ne pourrait accéder parce que les gens qui sont doués en informatique arrivent à tout décoder ça changera par nous parce qu'il y a une porte c'est une porte mais bon on est d'accord il faut l'envisager on va essayer est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette délibération donc est-ce qu'il y a des votes bon abstention ok l'avantage que ce qu'on entend quand même c'est aussi à propos de l'esprit c'est que les filles en bas elles voient s'il y a quelqu'un qui rentre dans la salle elles le voient quelqu'un qui monte au troisième c'est vite fait de monter au troisième et on ne sait pas s'il y a quelqu'un au troisième aussi donc il faut bien peser pour le compte vous avez raison mais je parle d'expérience j'étais en réunion dans cette salle lorsqu'est arrivé un flic qui s'est installé et qui a regardé la vidéo on était trois en réunion et on a tous pu voir ce que cherchait le flic et ça c'est pas normal ah parce que moi ils étaient de telle façon ce que personne ne peut ah bon tant mieux non mais pourquoi pas faire nous la sécuriser on a les moyens oui parce que déjà une salle fermée à clé en haut il faut la clé voilà la clé il ne faut pas discuter à 50 personnes ok prochaine délibération la friche du moulinage lancement du concours d'architectes et du plan de financement alors on va y avoir un message je vais juste expliquer un petit peu donc la même délibération a été prise au niveau de la communauté commune je rappelle qu'à une délibération du 27 à l'année 2023 on a décidé de réaliser un groupe en commande avec la communauté commune au niveau du nord pour choisir un programme par rapport à ce projet qui le moulinage d'un côté la revitalisation du centre-bours on avait signé un petit peu sur l'entrée de ville l'intégration d'entrée de ville et de cet endroit et de l'autre côté au niveau de la commune il y avait l'intention de faire une salle polyvente pour des endrojets un peu de gymnases donc il y a eu ah non pas pris je suis d'abord courte la communauté de son commune non encore en plus je vais commencer donc la communauté commune qui est propriétaire de cette riche faugier il y a eu une réflexion qui a été faite et envisagé l'urgence à preuve c'est éventuellement de mettre le centre de loisirs intercommunal qui est à Tence un peu plus loin dans la salle de la nourrie parce que ce centre de loisirs est vraiment plus aux normes et est menacé de fermeture on envisage éventuellement peut-être en fonction le mettre le siège de la communauté commune et l'office de tourisme intercommunal pour regrouper les services et mutuelles et tout ça et du côté de la méritance donc c'est cette salle polyvente donc pour ça on a lancé un mouvement de commande et on a eu l'agence Archigramme qui a permis de déterminer les besoins qu'on avait en surface pour chaque structure et qui a permis de voir tout ce qui était contraint on va dire le ranistique et on a consulté bien sûr l'Etat pour la présabilité du projet et le contenu de ce projet donc par rapport à cette île au Fogier ce que je disais c'est une opération conjointe comme la mairie la communauté commune ce que je vous ai dit est pour la mairie les avantages qu'on voyait vraiment à la communauté commune c'était l'utilisation des moyens puisqu'on aurait à peu près tous les services qui seraient là-bas l'accroissement de la visibilité de la communauté commune parce qu'on ne peut pas dire que là-haut ça soit très visible le recoupement des services et améliorer les conditions de travail puisqu'on est dans un bâtiment qui est quand même très très difficile et l'avantage pour la mairie on a cette polyvalente qui va permettre de libérer le gymnase puisqu'aujourd'hui je rappelle simplement c'est soit on fait du sport soit on a on va dire une bloc aux belotes ou quelque chose comme ça mais on ne peut pas faire les deux diminution aussi des consommations énergétiques parce que ça ferait dire le gymnase est un bouffe financier et aller dans une construction neuve permet véritablement d'avoir une construction qui soit efficace à un bâtiment énergétique c'est aussi traité en entretence parce que dans la proposition qui est faite par Archigramme elle comprend aussi la réalisation de l'itinéraire au bise de Tens et donc la destruction de la partie habitation du moulinage ça c'est important et enfin c'est une attente au niveau des ponsoirs au niveau de cette salle polyvalente donc on a eu Archigramme absolument pas approché il faut simplement le but de cette étude était de montrer que tout pouvait rentrer dans le traitement immobilier ça c'est extrêmement important avec une problématique importante qui était vraiment le long des bâtiments la limite du temps de prévention des risques l'inondation de la série de PPR donc avec les complications salles polyvalentes et centres de loisirs où on ne va surtout pas dans la zone de PPR par contre pour la communauté commune pour l'office de tourisme on peut mordre en PPR donc tout rendant cet endroit on a eu bien sûr une première estimation une prévision on va dire où l'ensemble des dépenses se montent à 2,637,000 euros aujourd'hui des concours de frais d'ingénierie de 534,525 euros 1,977,000 euros de travaux et les aléas puisque c'est un projet qui est à choix sur deux années avec révision de prix de 125,000 euros la difficulté de cette programmation c'est que 1 on n'arrive pas on a déjà une baisse des prix importants entre le moment cette estimation ne correspond à aucun projet véritable on a déjà une baisse de prix de 8% à peu près par rapport aux enveloppes qui sont ouvertes au niveau des chantiers publics et deuxièmement on n'arrive pas bien sûr à aller aux subventions puisqu'on n'a pas de programme et on n'a pas d'avant-projet détaillé et ce qui est important notamment dans la ligne qui est importante et qui peut nous être ouvert c'est le FEDER des fonds européens donc on vous a fait un plan de financement professionnel qui est vraiment à titre indicatif voilà on espère beaucoup au niveau du FEDER ça nous a été du niveau par la sous-préfecture puisque c'est une opération d'envergure on va dire d'entrée de ville et visible par rapport aux financeurs et le fait de regrouper comme comme les mairies est tout à fait intéressant pour les financeurs la DETR au niveau de l'État la région aussi le 443 c'est le département et les fonds propres au niveau de la mairie donc sur en train aujourd'hui on n'a absolument aucune idée du projet du plus de ce projet et donc c'est pour ça que l'idée véritablement on aurait donc le chiffre je disais voilà ça a baissé l'incapacité la solution qu'on avait au niveau de la Comcom c'est ce qu'on a décidé est-ce qu'il faut décider ce soir c'est l'objectif de la libération c'est finalement comme on n'a pas de visibilité c'est d'aller au terme du concours c'est-à-dire au terme de la mission avec des tranches fermes des tranches au niveau de la Comcom des tranches optionnelles connecte l'avant-projet d'étalier et après se positionner par rapport à ça l'idée du concours c'est un début de ce concours à l'horizon début d'année 2024 le choix d'architecte autour de l'automne 2024 et on aura ensuite l'avant-projet d'étalier qui sera fait et un début de travaux fin 2025 et aujourd'hui ce que je disais donc on a des financements possibles au niveau du FEDER des subventions et la demande des territoires donc l'objectif de cette libération est véritablement de proposer Archigramme au terme de sa mission et de nous aider dans la réalisation de ce concours de ce concours d'architectes de faire le cahier des charges par rapport à ce concours de consulter donc pour faire ce concours sachant qu'au bout du terme on retiendra trois candidats qui seront retenus et ces trois candidats vont faire un projet d'aménagement sous la forme d'une esquisse un jury de concours sera après mis en classe voilà et on retiendra dans ces trois candidats le candidat qui sera jugé le plus satisfaisant et il nous fera donc un avant-projet définitif et permettra de connaître véritablement le coût d'opération d'accord qui dit concours d'architectes qui vient sur indemnisation des deux autres candidats qui n'ont pas été sélectionnés donc on a mis une enveloppe au niveau de la com'com' et on a mis la méritance donc on a mis une enveloppe de 60 000 euros c'est une enveloppe maximale plus aux alentours de 20 000 euros par architecte avec une décomposition en fonction des surfaces que nous avons en achimant à savoir que le temps c'est à peu près 618 m² et la com'com' 1468 m² donc ce qui fait 30 et 70% ce qui est un coût à charge pour la com'com' de 18 000 euros au niveau des indemnités de remboursement au niveau des architectes non retenus pour un montant maximum si on part sur 20 000 euros ça sera bien est-ce qu'il y a des questions concernant ce point oui je lis donc le point 14 dans ce cadre la phase diagnostique de l'étude de programmation réalisée par le cabinet artiste Gram visait à déterminer les surfaces utiles nous n'avons jamais eu le diagnostic de plus il est écrit en paragraphe 3 ou 4 sur la base d'un cahier des charges proposé par Archigram et validé par les élus quels élus une consultation sera lancée donc pouvons-nous avant délibéré avoir accès à ce document nous vous demandons si ça vous en est pas de nous communiquer avant le vote cette documentation non je peux pas je vous communiquerai mais pas avant le vote pourquoi on peut pas voter sur un sujet qu'on connait pas qui parmi vous parmi nous connait le dossier mais monsieur Boully je rappelle que vous êtes pas aux affaires quoi donc je veux dire il y a une commission communale et intercommunale communale et intercommunale et aujourd'hui on sert à rien on sert à rien qui ici a vu le dossier dites-le franchement donc personne non on sera pas égris vous ne pouvez pas nous faire voter nous allons demander à avoir accès de manière officielle à l'ensemble de la documentation vous savez monsieur le maire que quand nous voulons avoir les documentations vous finissez par nous les donner et c'est l'état qui vous dit de nous les donner donc là nous voulons la documentation mais vous l'aurez la documentation non nous la voulons maintenant écoutez nous avons vu trois photos une photo avec trois couleurs on sait pas à quoi ça correspond qui parmi nous sait de quoi on parle donc je rappelle simplement que là c'est absolument pas un projet voilà c'est quoi alors c'est quoi si c'est pas un projet l'objectif d'Archigrap c'était de déterminer que tout rentrait dans la surface montrez-nous le diagnostic et vous nous dites validé par les élus de quels élus parlez-vous la commission qui s'est réunie comme comme mairie je peux pas être plus clair voilà bon bien écoutez nous vous demandons de nous donner le détail mais on les donnera moi j'ai un problème de ces documents alors pourquoi on ne les a pas là maintenant parce que parce que quoi parce que je parce que quoi parce que vous n'avez pas envie de nous les donner alors nous les attendons tout de suite mais je ne peux pas vous les donner tout de suite pourquoi ça c'est sûr pourquoi donc vous demandez à votre conseil de délibérer sur des sujets qu'il ignore on n'est pas là pour délibérer sur des sujets qu'on ignore c'est pas un projet pour définir justement un projet mais quel projet on vous l'a expliqué non on lance un projet où on sait pas où on va tu l'as vu tu l'as vu pas t'as de la chose de l'avoir vu nous on arrive on voit l'écran on nous balance des chiffres on nous balance un plan et on nous dit décidez dis-moi je m'excuse Bernard en 30 minutes je sais pas Bernard je veux ça attend on va décider sur un projet on est en train de voir si on lance un compte concours d'architectes pour justement définir ce projet définir ce projet et enfin deux l'architecte les concours d'architectes sera là enfin c'est le concours d'architectes pour définir ça on sera bien là pour l'examen ça a été présenté en conseil communautaire vos deux représentants n'ont rien demandé après écoutez nous sommes ici monsieur le maire nous sommes ici en conseil municipal oui mais c'est un projet c'est le même concours oui mais moi en ma qualité de conseiller municipal je vous demande de me donner de l'information c'est le même concours le but c'est que justement on démarre le projet et après une fois qu'il sera démarré vous serez tenu au courant de tout ce qui va se passer le but d'archigramme le programme c'est d'aller jusqu'en concours on vous fait moi en l'état moi en l'état je suis content je me suis non mais j'arrive à comprendre ma réaction mais comprendre vous aussi je vous comprends mais non si vous comprenez notre réaction on peut laisser la parole bien sûr je pense qu'il y a un jury qui va goûter après oui le meilleur chiffre sur les trois alors c'est réglementaire c'est l'archigramme qui va nous dire de qui il va être composé à la fois le membre de l'accord mais à la fois le membre de l'amédie il n'y a pas de conseiller si l'amédie aussi donc on y sera tous non 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 ça se passe si on t'appelle tort si tu veux et qui alors était membre de cette commission elle n'a pas eu lieu cette commission c'est le jury qui choisit non non je parle de la première il y a eu Michel pour la mairie il y a eu moi il y a eu Gilbert Ruel et il y a non je parle de la mairie moi uniquement donc vous étiez deux sur un conseil municipal de 23 mais écoutez je suis désolé mais oui mais on est désolé aussi nous en même temps que vous je pense que il y a un silence qui est très évocateur comment ça s'est passé comment ça s'est passé pour la piscine moi j'étais pas là écoutez on parle d'aujourd'hui on parle d'hier et moi j'étais pas combien de personnes de la piscine pour la piscine ont été associées de l'opposition à l'époque mais j'en sais rien aucun mais c'est pas parce qu'il a été fait des bêtises avant qu'il faut faire les mêmes vous avez eu tous les documents et vous n'avez pas voulu le lire et est-ce que madame souligné qui était dans l'opposition elle a demandé à faire partie du fameux groupe mais c'est pas le sujet c'est pas le sujet c'est pas le sujet c'est pas parce que nous ne disons rien qu'on n'est pas au courant on discute entre les mains je ne vous permets pas de dire que notre silence permet de dire alors voulez-vous me développer le dossier s'il vous plaît je vous écoute il n'y a pas de dossier il n'y a pas de dossier que nous ne pouvons nous faire le montrer le dossier le dossier c'est de pouvoir avoir un écoutez laissez les gens qui habitent à Tence et pas leur payent leurs impôts à Tence poser des questions qui concernent Tence s'il vous plaît c'est ce que vous voulez dire par là monsieur vous avez très bien compris ce que je veux dire qu'est-ce qu'on savait si je n'avais pas d'emploi à Tence qu'est-ce qu'il vous dit que je n'ai pas de terrain à Tence allons-y en vrai mesurez vos propos si vous voulez renseignez-vous bien l'objectif renseignez-vous bien de s'installer à un projet on ne le sait pas le projet ce que je vous ai montré je n'aurais très bien pu pas vous montrer c'est rien du tout c'est pas le projet c'est une esquisse oui mais même pas c'est une esquisse ça permet de voir une esquisse qu'on est un ordre d'idées nous on n'a pas l'idée on ne nous donne pas d'idées et on nous dit d'être pour ou contre ah non mais c'est pas le problème le problème il n'est pas là en fait Archigramme a défini le bref en fait un cahier des charges et aujourd'hui si on lance un concours d'architecte c'est qu'on n'a pas de solution finalement si on ne passe pas par là on n'avancera pas alors il a servi à quoi Archigramme ? et bien il fait le concours c'est la deuxième étape la première étape c'est de déterminer véritablement les surfaces et ça ils ont travaillé avec le centre de base de la tour donc nous avons noté que nous aurons accès à cette documentation demain on vous remercie ce qui m'embête énormément monsieur Rouly je ne veux pas c'est que vous cherchez à gagner du temps de partout ça ça nous embête mais non on ne peut pas vous imaginer on est là vous avez très bien compris notre philosophie nous voulons avancer donc pour avancer il faut éventuellement engendrer gagner du temps on est d'accord on est d'accord pour ça et on ne sait pas justement on est d'accord ça fait deux ans et demi que vous pourriez vous pourriez consulter qu'on s'en a pas de l'état de l'attitude mais on demande d'avoir les documents avant la réunion c'est tout pour accélérer mais donnez-nous les documents et on accélère on ira aussi vite que vous on ira aussi vite que vous laissez-nous au moins le temps de proposer un projet avant de pouvoir éventuellement le valider que vous soyez compte je suis totalement conscient de votre situation mais on n'est pas là pour vous faire les petits dents d'eau on est bien d'accord on est là pour avancer c'est tout après on n'a pas dit qu'on allait le faire on a dit qu'on voulait quand même prendre un recul et surtout prendre des gens de compétence pour dire est-ce qu'on est capable de le faire ou est-ce qu'on n'est pas capable de le faire et ça n'a pas posé de problème à la com' tout à fait à la com' oui écoutez c'est un autre sujet ça si vous voulez bien c'est un projet que vous avez de représente comme j'étais de commune et la commune aujourd'hui on parle d'autorisation de faisabilité on va juste voter pour ça on ne vote pas pour savoir la couleur de la peinture du mur du gymnase non on s'en fout dans la juge on est archi là c'est le projet il y a ce diagnostic et éventuellement la deuxième étape qui était ce qu'on fait architecte Simon Dibas c'est la deuxième étape d'archi on le repasse on vous conseille moi je suis intéressé par les choses quand je suis convié quand je ne suis pas convié je m'en tape voilà c'est tout c'est bien ben oui mais c'est tout puisque on ne sait rien je ne veux quand même pas vous dire oui sur une chose que je ne sais pas on me pose des questions on m'amène des chiffres on me fait des plaints et on me dit ben il faut faire comme ça il faut que oui on est d'accord pour prendre un architecte avec ses idées là Bernard on ne t'a pas dit qu'on allait faire comme ça mais c'est de prendre un architecte avec ses idées là puisque vous arrivez avec un truc préconçu une personne dans ce conseil qui est capable de monter un projet comme ça hormis un architecte pourquoi vous ne nous amenez pas les éléments mais même pour le conseil municipal abonnez-nous les éléments mais vous n'en avez pas les apports putain mais ça c'est quoi c'est pas le concours ça c'est pas un sort d'où vous donnez vous donnez vous l'aurez fin merde vous aurez ça tombe comme ça ça va insérer c'est très bien qu'on est sur une esquisse une esquisse qui va nous coûter 264 ah mais une chose est sûre c'est que non je ne pensais pas monsieur l'attard je vous dis si on va au projet c'est pour savoir le prix d'accord j'ai compris aujourd'hui on ne le sait pas c'est une estimation que nous aurions pas entre un projet d'accord c'est surtout pour savoir parce qu'on doit effectivement financer après une fois qu'il y a le prix qui est fixé sur un projet il faut aller qu'on se finance c'est une deuxième étape d'accord bien bon franchement je vois pas le but de faire un blocage là dessus le vrai débat il va se faire avec le concours de la gestion mais si le vrai débat il sait combien ça serait le plus tu as raison ce que nous vous demandons mais je comprends parfaitement ce que vous dites ce que tu dis et ce que dit monsieur Rousson simplement nous nous demandons une chose c'est d'avoir un minimum je dis bien un minimum d'être associé à ces choses et pas les découvrir c'est pas bien compliqué de nous dire quelques temps avant voilà ce qui va se passer et notre but c'est pas de bloquer les choses parce que c'est je répète je répète ça n'est pas de bloquer les choses c'est d'être informé une fois qu'on est informé on prend une décision en notre âme et conscience point non mais tout à fait moi je suis ouvert à ce que vous dites ben je sais que tu lèves et non mais et ça ça se passera éventuellement comme ça si vous le voulez parce que sur ce projet là il faut bien vous mettre une chose c'est qu'on a rien à cacher on a rien on a rien et on a rien à cacher ce truc il y a en france que vous soyez au courant et je vous garantis que vous allez et bien on sait que quand tu le dis tu l'enlèves et puis c'est tout à fait légitime et puis est-ce qu'il y aura une enquête publique à la fin pour vous dire un petit projet non mais il y aura une consultation de la suite ah oui parce qu'on a fait le vote à présent pour chaque projet on a essayé d'avoir une épaule je fais quelque chose et après on a consulté les patients d'idée d'arriver concerné ou je crois après les états de suivant sont importants parce que là on retient aujourd'hui trois architectes mais les gens qui vont répondre il risque d'avoir peut-être 15 qui vont répondre donc déjà il va falloir faire un tri après ainsi de suite et puis après avec les trois les trois faciles ou les trois qui sont obtenus encore faire un choix donc je veux dire on aura l'occasion d'un débat alors c'est pas c'est pas le sujet principal en fait c'est l'élaboration d'un cahier Michel on a bien compris ta bonne volonté c'est clair moi j'ai pas d'état d'âme sur ce sujet le simple sujet que nous mettons sur la table et c'est pas plus compliqué faites nous confiance pour nous donner de la documentation mais on demande mais on demande que ça vous faire confiance monsieur Boudy mais jusqu'à présent ça a été un peu difficile attendez qui ne refuse de nous donner de la doc qui est obligé d'envoyer des courriers recommandés à la CADA monsieur Pradié est-ce que le conseil municipal est informé que nous sommes obligés de prendre la CADA pour que vous soyez contraints de nous envoyer de la documentation ça n'est pas normal je peux vous dire une chose monsieur Boudy on prend toujours conseil simplement voilà autant aller dans le bon sens pour tout le monde on est bien d'accord sur ce projet là si vous êtes partie prenante si vous voulez construire quelque chose pour temps on vous associera sans problème sur le projet ce qui peut être bien que vous ne nous en fions pas associé jusqu'à maintenant parce que vous parlez du film non parce qu'aujourd'hui c'est jusqu'à présent c'est pas forcément ce qu'il faut pour moi j'arrête c'était pas tout à fait grave j'arrête précisément si il y a un changement il n'y a aucun problème je le dis donc la délibération elle consiste à autoriser la poursuite de l'étude de programmation qui est menée poursuite de l'étude de programmation de son nom par archigramme autoriser la réalisation des images qui lancent le déroulement du concours d'architecte autoriser ensuite le moment venu à convoquer un jury de concours pour désigner le candidat qui correspondra à celui qui mènera l'opération d'analyser les candidats qui n'ont pas été venus dans une limite d'enveloppe globale ça c'est important une limite d'enveloppe globale de 60 000 euros on est bien d'accord c'est pas 30 000 euros qu'on va donner aux deux autres candidats voilà répartis à hauteur de 42 000 pour la Comcom et 18 000 pour la Commune de Tans et donc autoriser le maire à assigner tous les documents relatifs à ce dossier est-ce qu'il y a des autres contre ? alors combien il y en a ? il y a 3 3 ? est-ce qu'il y a des abstentions ? 2 ? alors 2 abstentions c'est un projet qui attend c'est pour l'instant après c'est pour l'instant après cession d'avis à la section à Mont-Digouin Michel alors là c'est pas très important mais c'est moi donc il s'agit de répondre à une requête déposée par monsieur le membre je crois que ça se prononce le membre je crois madame Séverine Chêne et monsieur Nicolas Bernard-Faranti par laquelle ces derniers sollicitent la possibilité d'acquérir la parcelle de terrain cadacé sur le numéro 152 de la centrale du BH c'est une superficie de 9 120 m2 si je le dis Mandiboule appartenant à la section de Mandiboule on va y installer une activité de production de plats monsieur le maire expose qu'en application des dispositions de l'article N 24 11 16 du col de général des collectivités territoriales modifiées par la loi numéro 2013 428 du 27 mai 2013 article 14 lorsque la commission syndicale n'est pas constituée le changement d'usage ou la vente de toute ou partie des biens de la section appartient au seul conseil municipal je ne sais pas si ça dit beaucoup à chacun les biens de section mais effectivement les biens de section ce n'est pas un bien commun ce n'est pas un communal c'est un bien qui appartient aux habitants du village ou autre la décision suppose d'une part l'accord de la majorité des électeurs de la section convocée par la par maire dans les six mois de la transmission de la délibération du conseil municipal au contrôle de l'égalité de la souveresture de la souveresture du 5 jours et d'autre part une délibération du conseil municipal adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés étant précisé que cette délibération doit être postérieure au vote des électeurs en l'absence d'accord de la majorité des électeurs de la section le représentant de l'État dans le département statut par a été motivé sur le fait de l'ordre par ailleurs monsieur Lerre indique que suivant l'article L24111 du code général des collectivités de la réelle modifiée par la loi numéro 20 13 428 du 28 mai 2013 article 1 constitue une section de communes toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune la section de commune est une personne morale de droit public sont membres de la section de commune des habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire c'est avant on disait ça on disait c'est la cheminée qui fume les autres sont pas les foyers autrement dit cet article unifie les notions de membres de la section de commune en définissant la notion unique de membres de la section comme étant les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur le territoire de la section enfin l'article 24 11 3 du site des droits général des collectivités de la section précise la notion d'électeur en stipulant que les membres de la section sont des électeurs lorsqu'ils sont inscrits sur la liste d'électorage de la commune donc c'est une demande qui a été sollicitée par les jeunes qui ont déjà une exploitation sur mon niveau et qui font des plans et qui sollicite la question qui est achevée pour déplacer leur activité à cet endroit donc la délibération consiste à émettre un avis favorable au projet de session que monsieur Le Mans enchaîne par l'antique de la part 7 à la section 920 mètres carrés autorisé le maire à lancer une consultation des membres de la section de membres de boules de décider que la provocation des électeurs se fera le 30 janvier 2024 sachant qu'ils auront la possibilité de voter par correspondance et la date de réception des bulletins de vote est emplissée par la commission au lundi 30 juin 2024 à 17h on rappelle simplement que seul ceux concernés pour ces consultations de membres de la section de membres de la donne de cigarette et des fils sur la section est inscrit sur la liste électorale de la commune de Tantz et on rappelle aussi que l'ensemble des frais de réaction des actes seront à la charge des preneurs est-ce que vous avez des questions concernant ce lien de section on y reviendra pas de questions est-ce qu'il y a des autres comptes abstention ok prochaine délibération est-ce qu'il y a un délignation d'un référent déontologue pour les élus donc même principe au niveau de la communauté commune on rappelle que la loi de Téphérie 2022 permet à tout élu local de pouvoir consulter un référent déontologue chargé de l'apporter tout conseil pour respect des règles déontologiques donc il appartient au collectivité de nommer son référent avec la notion d'une délibération spécifique de la délibération de ce jour le référent déontologique peut être saisi par tout membre de l'Assemblée délibérante de la commune il exerce sa mission en toute indépendance et par l'impartialité et il ne peut recevoir d'une nonction extérieure le référent déontologique étudie donc le document remis par l'élu qui en fait l'emande demande une information complémentaire et s'en retient avec l'élu afin de préparer son conseil le référent communitera l'avis à l'élu concerné dans un délai raisonnable et proportionnel proportionné à la complexité de la demande le déontologue sera rémunéré par une indemnité de vacation de 80 euros par dossier et cet indemnité sera passée par la commune directement au référent déontologique donc on a décidé de demander à monsieur Gérard Payet qui figurait sur la liste de l'association de l'amnière de France de l'emploi l'AMF avait précisé deux référents déontologiques possibles qu'on trouvait éventuellement sollicité au niveau de l'emploi donc on a mentionné à monsieur Gérard Payet qui est ancien magistrat de la Cour régionale des comptes s'il voulait accepter d'être notre déontologue et il a accepté vous pouvez saisir à l'adresse même de l'ambiance ici pour la commentaire déontologie déontologie.gp déontologie.gp arrobat icloud.com donc cette délibération consiste à pour le passage de nomination du référent déontologique pour les élus de nommer monsieur Gérard Payet on en parle de la commande de commune il sera compétent que pour les problèmes de déontologie qui vont se relâcher à la charte des élus qu'on mentionne en début deux mondes pas de question est-ce qu'il y a des voix de compte abstention au niveau des divers il y a trois points à voir trois informations à vous donner au titre des délégations qui sont faites des groupes municipales et même le premier point c'est le bail qui a été conduit avec les infirmières qui sont au niveau de la maison France Service et la maison d'Espelanane qui se sont restées là c'est celle qui était au bout de la rue de Saint-Agrèbe deuxième information qui concerne le bail qui est donné aux infirmières de la maison de santé qui a demandé à changer de local je ne sais pas si vous avez vu on a vu premier étage restant dans le local un petit peu plus petit et au même niveau que et la troisième délai de l'information oui la troisième la troisième information à vous lancer c'est que on a lancé la consultation de la maîtrise toujours dans le cadre de la revitalisation du centre des travaux prioritaires c'est la dernière tranche prioritaire et traitement de surface pourquoi on a fait ça vous avez bien compris que là on passe ce soir l'émaso-utiaque on passe le bassin d'orage et on passe la rue d'annonée parce que les subventions de l'agence de l'eau se terminent au 30 juin 2024 donc il y a urgence que les travaux qui sont relativement bien subventionnés soient conduits assez rapidement donc on va très prochainement réunir la commission des marchés pour désigner quel maître d'oeuvre sera utilisé pour travailler sur les travaux de la rue il y aura également réfection des réseaux un gros truc de réseau c'est un total c'est bon courage pour les commerçants ça reste un problème d'actualité on essaie de s'y consacrer mais ça va être bien de si vous avez pu voir on peut marcher quand même un peu et c'est ce qui va se passer vous avez pu voir qu'en termes de réseau c'est difficile que ce soit la grande rue que ce soit la rue de l'année actuellement on est obligé d'ouvrir un peu partout parce que ça se détruit progressivement donc il y a urgence absolue de lancer ces chantiers et on reste sur le projet initial des chantiers des chantiers à faire c'est le dernier à nous de négocier correctement avec les fins négocier de faire comprendre aux commerçants d'être patient ça prendra combien de temps et bien écoutez on ne sait pas on n'a pas encore eu la maîtrise d'oeuvre plusieurs mois en tout cas franchement dès qu'on a la maîtrise d'oeuvre ne répondez pas parce qu'en plus si votre information sort ce sera embêtant non mais je sais mais j'imagine qu'il va y avoir des mouvements je pense que votre solution c'est on marche et puis voilà beaucoup de dialogue et puis que tout le monde soit on peut se garer dans le même sens on peut se garer à côté on peut se garer pas loin et on aura la même méthodologie oui mais il y a tout ce qu'il faut on a perdu l'habitude de marcher on aura choisi le maître d'oeuvre on aura choisi le maître d'oeuvre il va nous faire une première ébauche il va nous faire une première ébauche c'est des ébauches la suite sera présentée à l'ensemble des riverains du secteur pour éventuellement demander et travailler bien sûr avec les connaissances concernant les travaux qui l'objectif serait qu'ils débutent bien sûr à l'automne 2021 bah oui c'est bien si les oz c'est un midi ok ça peut être assez rapide parce qu'en fait le bon coup pas le même truc ah oui tu fais deux tranches on pourrait dire non mais en fait franchement je sais que ça a été évoqué par un commerçant qui m'a posé la question je pense que le stationnement il est à deux pas on a le stationnement en face au fieu là en bas c'est pas possible on peut se garer on peut s'installer on marche on peut éventuellement trouver une autre solution mais qui on en a parlé il n'y a pas très longtemps avec Bernard en privé c'est éventuellement de voir si on ne peut pas délocaliser certains commerçants comme d'autres dans les AGCO chose qui à mon avis est techniquement le coût de l'opération non mais c'est surtout au niveau de tout ce qui est maintenant carte bleue etc moins il paiement où il faut être informatisé ça risque d'être problématique mais franchement on peut marcher on peut marcher pardon il faut quand même utiliser aux commerçants un éventuellement plan B qui ne va pas exister mais quand même on est là pour les expliquer il est raconté les acheteurs il faut aussi compter les personnes quand vous avez ramitalier ah c'est vrai ah c'est vrai les camions là oui donc là par contre il y aura un plan B non ok voilà nous n'avons pas reçu de questions diverses il n'y en avait pas la minorité si non mais c'est pas une question j'ai été interpellée par une dame qui habite l'immeuble à côté de la maison France Service sur l'esplanade pour une histoire de stationnement elle m'a parlé qu'elle avait demandé du stationnement pour si j'ai bien compris les locataires du bâtiment ça avait été refusé parce qu'apparemment ils ont des problèmes pour se stationner et elle m'a dit que les infirmières donc le bureau d'infirmières avait du stationnement alors elle me dit c'est pas normal c'est illégal mais donc j'ai dit que j'en ferais part c'est tout oui oui non mais elle ne vous a pas tout dit donc l'objectif et véritablement le souci qu'on a là-haut c'est qu'on a eu un transfert des services de la poste à Nice et les gens de la poste se gardent souvent parce que c'est le matin de 9h ils se gardent souvent sur les semaines le fait de le rave normalement se met sur sur la place du chat donc ce qu'on veut faire quand on va faire le traçage c'est de fermer cette partie d'un traçage au sol qui disant que c'est exclusivement servi c'est exclusivement utile pour France Service et pour les infirmières par contre ce que vous a dit cette dame c'est que les trois places de l'infirmière elle peut les utiliser c'est ce qu'on lui a dit on a mis des stationnements interdits pour les infirmières et elles viennent essentiellement on va vivre le matin à midi bon et le restant du temps elle peut s'installer et une chose elle m'a simplement dit qu'elle avait des soucis pour stationner et d'en faire part le conseil j'en fais part le vrai problème c'est le centre de tri parce que le centre de tri les matins prennent la place et ils n'ont plus que de place il faudrait qu'ils aillent se garer sur le chat en bas et autre chose on a des nouvelles de l'enquête publique parce que normalement ça fait un mois oui alors je vais vous répondre le commissaire enquêteur dévérant son rapport le 10 décembre il a demandé une prolongation de 10 jours comme il était en bas d'accord donc ça va que je suis pour le 20 décembre il utilisera aussi ça va mais c'est pas d'accord mais il a demandé officiellement une prolongation du coup merci je crois que alors j'ai clore ce conseil municipal par contre je vais vous demander d'arrêter l'enregistrement donc le temple sur le 20 décembre